Bonjour tout le monde, c'est Marco et on se retrouve pour la présentation du nouveau mode Ascension sur League of Legends. Donc on est sur le PBE pour l'instant, il n'est pas encore sorti sur le serveur officiel. Donc ça fait partie des modes de jeu comme Ultra Fire Mode, comme Lexa Kill, comme des choses comme ça. Donc là ça s'appelle Ascension, donc là on est sur l'écran de sélection des persos. J'essaie, je ne sais même pas, pour l'instant je ne sais pas à quoi ça correspond exactement. J'essaie de regarder 2-3 infos, savoir c'est quoi le but déjà de ce mode Ascension. Donc il semblerait que ce soit une sorte d'arène, donc pour ceux qui connaissent Smite, ou même ceux qui ne connaissent pas, une sorte d'arène. C'est à dire qu'on va être dans un espace fermé, qui sera la carte de Crystal Scar. Donc la carte de Dominion, où on sera dans un espace fermé, là un cercle du coup. Et en gros les champions vont devoir s'entretuer et ça va marcher avec un système de points. C'est à dire que quand vous tuez un champion, vous gagnez des points. Et c'est le premier qui arrive à 200 points. Sachant qu'au milieu de la carte, il va y avoir Xerath je crois, qui va être l'ancien, la relique, le dieu à tuer. Genre une sorte de baron quoi. Et donc celui qui le bute a un bonus de fou. C'est à dire qu'il est, je crois qu'il grossit, il devient un peu en espèce de tout en or. Et il a bonus d'AP, bonus d'AD, il fait très très mal, plus de vie, plus de régénération. Par contre c'est celui qui le tue, c'est pas toute l'équipe, c'est juste celui qui le tue. Donc voilà, donc là on a un Ignore, un Gangplank, un Project Yasuo, tiens, moi j'ai pris Brand, un Maokai. On est face à Lissin, Riven, ça ça doit être le Kha'Zix avec le nouveau skin, exactement, Cassiopée et un autre Yasuo. Ok, donc comment ça va se passer ? Donc je pense qu'en gros, normalement, on est sur la carte Crystal Scar, donc la carte 2 millions. Jusque là tout va bien. Vous me suivez, on a un espèce d'item qui va nous permettre de se taper sur les points où normalement il y a les... Enfin, sur les points qui étaient initialement les points de contrôle dans la carte 2 millions. Je sais pas si vous avez joué à la carte 2 millions, mais vous avez 5 points autour de la carte. Qui est un cercle, voilà, exactement comme ça. Donc là on est sur la base de la carte 2 millions. Et en gros, on va avoir un item qui va remplacer la trinquette. Qui nous permet, voilà, cet item là, qui nous permet de nous téléporter sur 3 en fait. On ne peut se téléporter que sur nos bases à nous. Les bases ne sont... On ne peut pas les prendre, mais en gros vous avez deux bases, plus la base en haut que sur laquelle vous pouvez vous TP. Et donc voilà, il y a du sable partout sur la carte, donc c'est pour la visibilité, je pense, pour réduire la visibilité et pour un peu le côté roleplay. Parce que c'est censé être la fureur des sables et des choses comme ça. Donc on voit que Zerad qui a popé au milieu là. Donc ça va commencer, voilà, donc on clique sur l'objet, on clique sur le point sur lequel on veut se TP, sachant qu'on ne peut se téléporter que sur ces points à soi. On ne peut pas se téléporter sur les points ennemis qui sont de l'autre côté de la carte. Voilà, donc apparemment on y va, apparemment on peut aussi prendre les reliques qui sont là, qui sont des reliques qui vont popper je ne sais pas tout de combien de temps. Mais je pense que les capturer va nous permettre de nous, voilà, ça nous donne des points. Donc capturer les reliques aussi ça nous donne des points, sachant qu'il y en a une, deux, trois, je crois qu'il y en a cinq aussi, cinq, ouais, je crois qu'il y a cinq reliques aussi. Donc voilà, donc est-ce qu'on peut prendre les points ennemis ? Non on ne peut pas, donc les points c'est figé. Donc en gros voilà, donc le sable c'est vraiment au niveau de la visibilité, je pense que vous avez une visibilité un peu en carton à cause du sable. Je crois que l'équipe animée est en train d'essayer de, oh, déjà essayé de faire le Xerath. Xerath qui a des attaques, ah non, je n'ai pas réussi à le voler. Xerath qui a des attaques un peu plus, on va dire voilà, il balance du lourd quoi. Ah, c'est le Lee Sin qu'il a pris, donc ouais en plus voilà, ça vous dit, sur l'écran vous voyez au milieu de l'écran, en haut vous voyez l'icône invocateur du mec qui a actuellement le boost. Sachant que le boost repop, quand le mec meurt en fait, le boost repop en deux ans. Donc, oula, grand fight, grand fight, grand fight, grand fight. Ah oui, non mais Lee Sin fait clairement, il fait clairement pas rien, effectivement il est un peu doré. Je loupe tous mes skillshots, je n'ai quasiment jamais joué Brand, je crois que je l'ai joué une fois. Euh, ça sent la lousse pour moi, ça sent la mort. Ça sent la mort, ça sent la mort, ça sent la mort, hop. Effectivement. Effectivement. Non, celui-ci n'est beaucoup trop gros, celui-ci n'est beaucoup trop doré. Non, non, ça sent la mort, oui. Oh oui, j'ai tué Reven, oh oui, oh de la vie, oh de la vie. Allez, allez, on y va. Non, le Lee Sin, il fait clairement pas rien, en plus il lit dans la nuit là. Oh, chop, hop, hop. Non, oui, le Yezo qui l'a fini. C'est parfait. Oh, suis-je un dieu, suis-je un dieu. Ouais, ça va, c'est le Gangplank qui l'a tué. Merci Gangplank, hein. Magnifique KS, hein. Donc. Ok, on prend le point jusque là. Bon, on va dire qu'il nous mène un petit peu. J'ai pas beaucoup de lumière en fait dans cette pièce, c'est un peu triste. On me voit très très mal, il faudrait que j'installe une petite lampe. Mais c'est parce que j'ai changé d'endroit. On va prendre la vie. Et j'ai changé de... J'ai déménagé deux fois. Du coup, c'est aussi pour ça que les vidéos, ça stagne un peu. Et je sais pas vraiment plus. Par exemple, sur Gnard, j'ai rien pu faire. Oh, c'était la merde, c'est la merde, c'est la merde. C'est la merde. Non, c'est bon, je suis mort. Sur Gnard, j'ai pas pu faire de vidéos de présentation, de tests du champion en jeu sur le PBE. Pas du tout, j'ai vraiment pas eu le temps. A vrai dire, je suis en plein stage. Du coup, j'ai pas mal de taffes. C'est fait. Ah, c'est mon Gnard qui a tué l'issue. C'est parfait. Donc, plus personne n'a le buff. Donc, ouais, je suis en stage. Donc, j'ai pas vraiment le temps. J'ai pas mal de trucs à faire. Surtout que, voilà, je suis parti très loin, de l'autre côté du monde. On se tp. Du coup, il est clair que j'ai pas pu vraiment avoir le temps de faire des vidéos. Pour l'instant. Mais, ça va revenir tout doucement. Là, je suis installé. Je suis, voilà, je suis plutôt bien installé. J'aurais voulu streamer. J'aurais voulu. J'ai une connexion qui me permet largement de streamer. Le problème, c'est que je n'ai pas de micro. Donc, je peux streamer sans micro. Il n'y a pas de souci. Mais bon, je trouve que c'est vraiment plus intéressant d'avoir un petit échange. Putain, mais j'arrive vraiment à rien caler avec ce brand. Ah oui ! Ah, le stone foot passe. Ah oui, je suis un dieu. Mais, je vais le laisser tranquille. Ouais, streamer. Enfin, je trouve que c'est vraiment mieux de streamer avec un micro. Et, en fait, le micro de mon PC portable est totalement pourri. Pour vous dire, là. Et puis, j'ai pas de webcam. Enfin, la webcam de mon PC portable, je pourrais aller. Mais, bon, la qualité n'est pas top. Pour un stream, ça pourrait passer. Pour vous dire, là. J'enregistre avec. J'enregistre la voix avec mon téléphone portable qui est un micro de plutôt bonne qualité. J'enregistre ma tête. La webcam, c'est pas ma webcam. C'est une GoPro. Voilà. Donc, pour vous dire un peu la tête dans laquelle je suis. Donc, oui, je n'ai pas. Putain, on s'est fait voler le baron par Casio. Oh, je suis mal. Voilà, Casio, là, qui est... Oh, putain, ça va faire mal, je sens. Aïe, 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 aïe. Je ne veux pas... Je ne voulais pas m'envoyer. Oh, non, je ne voulais pas. Bon, voilà. Donc, j'aurais bien streamé, mais ça va poser... Enfin... Je n'aurais pas de micro, donc à moins que je trouve un micro par un moyen... Je ne sais pas comment, parce que je suis... Enfin, je ne me vois pas commander un micro, là, comme ça, parce que je vais rebouger dans 4 mois. Sachant que je prendrais l'avion, que le micro, je ne pourrais pas l'emmener, parce que ça prend trop de place. Hein ? Allez, 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 non, allez, non. Ah, encore. Définitivement, je n'arrive pas à jouer le brand. Il faut que j'arrive d'essayer de jouer le brand. C'était pas une bonne idée de le prendre, de prendre un percou que je connaissais. Je me suis dit, ah, je vais prendre le brand, son ulti, ça va être cool, on est dans une arène, on est serré, ça va remonter de partout. Je pensais que, en fait, je pensais que l'espace était beaucoup plus restreint. Bon, comme vous le voyez, c'est plutôt le bordel, hein. Les parties ont environ entre 15 et 25 minutes. C'est plutôt pas mal, hein, comme mode de jeu. En fait, ça ressemble un peu à une arabe, mais pas en ligne, je veux dire. C'est-à-dire que, voilà, vous allez, c'est une arène, il faut, à mon avis, il y a moyen qu'il y ait un gros travail d'équipe. Vas-y, nar, nar. Non. Pardon, toi. Ok, dépasser par passion. Oui, il y a joué qu'il est bon. Enfin, 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 on a mis fin à son un autre truc. C'est barré. Donc, oui, il y a joué, j'ai joué, il y a joué. Bref, ce que je veux dire, voilà, c'est qu'à mon avis, il y a moyen de vraiment avoir un truc. Un travail d'équipe construit et de faire quelque chose de bien sur cette carte. Parce que comme c'est du mode arène 55 et qu'on est tous au même endroit, avec la visibilité qu'on a, il y a vraiment moyen, par exemple, de faire des traps, de faire des trucs comme ça. Qu'est-ce qui se passe ? What the fuck ? Oui, voilà, alors j'ai planté, j'ai eu des connexions magistrales. Donc, je ne sais pas pourquoi, mon ordi a figé. Lol, la déco, j'ai eu un bug splat. Donc, du coup, je me reco. Je me reco, je me reco. Et en fait, il s'avère que toute ma team a déco aussi. La team en face aussi. Il s'avère qu'on s'est fait défrag. Enfin, la team en face a reco beaucoup plus vite que la nôtre. C'est-à-dire que nous, on a toujours des joueurs déco. Donc, là, clairement, ils nous défoncent. Ils sont encore plus contents que nous. Et je crois qu'on n'est même que deux. Ah non, on est trois. On est trois sur cinq à jouer. On est trois contre cinq pour l'instant. Voilà, donc, je... Ouh, je me fais littéralement des pops par... 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 Donc, il y a gangplank. Ah, le Yasuo est là. Ouh là là, le Yasuo est là. Sérieusement. Donc. Ok, mais ça n'empêche qu'on se fait des pops. Donc, voilà. Donc, le mode de jeu en soi, il est plutôt pas mal. Allez, une petite épée. Alors, ça change un peu. C'est sympathique, on va dire. Voilà, ça prend pas longtemps. C'est un peu comme une arame, quoi. Enfin, c'est... Voilà, c'est un mode de jeu fun sur lequel vous pouvez jouer un peu ce que vous voulez. Tout le monde s'en fout. Ça prend pas trop de temps. Putain, la cassio. Les dégâts. Oh, les dégâts, mon dieu. Oh. J'ai rien compris à ma vie. Je me suis pris le poison, l'ulti. Après, il faut pas me tuer. Bon, ben, le Yasuo est déco. Ok. Ça commence. Enfin, ça commence bien. Ça continue bien. Donc, on n'est plus que deux. Le Yasuo a déco complètement. Donc, il reste moi et gangplank. Parce que le Gnar a déco aussi. Donc, on fait du 2 contre 5, les amis. Du 2 contre 5. Si c'est pas magnifique. Alors, du 2 contre 5. Mais bon, on se fait complètement poutrer la gueule. Mais bon, c'est pas grave. On va continuer. On va carry on. Allez, hop, hop, hop. Donc. C'était totalement loupé. Donc, ce que je voulais dire, oui, que le stream, non, je ne vais pas chercher à acheter un micro. Donc, à moins que je trouve une solution quelconque, qu'un micro me tombe du ciel. Ah ben, je pourrais streamer. Mais sinon, non, je ne pourrais pas streamer. Mais, sinon, je peux streamer aussi. Je peux essayer de streamer avec le micro de mon PC portable. Mais ça risque d'être très, très moche au niveau qualité sonore. Oui, mais clairement, je pense que là, on a perdu. J'ai avancé un peu dans la game. Parce que, bon, c'était un peu l'intéressant. On se faisait un peu poutrer la gueule à 2 contre 5. Donc là, normalement, il leur reste 3 points marqués. Quelque chose comme ça. Voilà, Cassio qui va prendre le point de la victoire. Et voilà. Voilà, voilà. Ils ont gagné. Donc là, ils réapparaissent tous les 5 avec l'effet boost, l'effet gold. Ils sont tous en or. C'est magique, c'est la folie. Bref, voilà, défaite. Bref. J'espère... Non, non, non. Bref. J'espère que ce mode de jeu et cette présentation du nouveau mode de jeu Ascension vous aura plu. Voilà, moi, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos, notamment sur Arzi. Oui, c'est Azri. Putain, je perds son nom à chaque fois. Sur le nouveau champion qui vient d'être révélé. Je crois que c'est Azri. Donc, je fais une petite vidéo de présentation dessus. Et cette fois-ci, j'essaierai de faire une vidéo de test du personnage sur le PBE dans une game. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Bref. Et à partager aussi cette vidéo. Et moi, sur ce, je vous dis à... Bonsoir. Bonsoir. ! – Sous-titrage FR 2021